Intermittent du spectacle, coup de projecteur, les heures d'enseignement. Vous êtes intermittent du spectacle, vous effectuez des heures d'enseignement. Sous certaines conditions, les heures d'enseignement peuvent être retenues pour les 507 heures. Les heures d'enseignement peuvent être prises en compte dans la limite de 70 heures pour les personnes de moins de 50 ans et de 120 heures pour les personnes de 50 ans et plus. L'enseignement dispensé doit être en rapport avec l'exercice de votre métier. Afin que les heures d'enseignement artistiques ou techniques puissent être retenues pour les 507 heures, celles-ci doivent être réalisées dans des établissements agréés. Retrouvez la liste de ces établissements dans le guide intermittent du spectacle sur le site de Pense Travail Spectacle. Les heures d'enseignement doivent être déclarées et justifiées. À partir de votre espace personnel Pense Travail, vous devrez transmettre votre contrat de travail, puis vos fiches de paie, chaque mois. Et pour les contrats établis avec des structures de droits privés ou publics, bénéficiant d'un financement public, vous devrez transmettre une attestation de subvention ou une attestation émise par l'employeur qui certifie bénéficier d'une subvention, qui doit couvrir la période d'activité concernée. Pour les techniciens, le contrat d'enseignement doit être terminé au moment de l'examen de votre demande d'allocation. Si besoin, l'attestation employeur pourra vous être demandée. A noter, les heures d'enseignement et leur rémunération ne rentrent pas dans le calcul du montant de l'allocation journalière. Retrouvez toutes les informations relatives aux intermittents du spectacle sur Pense Travail Spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada